20 entreprises et pas moins de 7 mois de travaux, c'est ce qui aura été nécessaire pour rendre aux chambres respectives de Léonard de Vinci et Marguerite de Navarre leur aspect d'origine. Une restauration architecturale de longue haleine, ou plutôt une restitution. Je pense que la restitution, par rapport à la restauration, fait partie d'un ensemble. C'est-à-dire que notre objectif ici, c'est de redonner à ces pièces l'esprit, mais aussi le lustre qu'elle avait du temps éblouissant de la Renaissance. Donc on a restauré brique après brique, ce qui nous a permis de trouver des indices qui nous ont aidés dans cette restauration. Donc ça a été un travail absolument exaltant, passionnant, enthousiasmant, parce qu'à chaque réunion de chantier, chaque semaine, nous trouvions un nouvel indice. Et notre idée, c'était effectivement de retrouver l'ADN architectural du vieux Clos-Lucé. Un véritable bain de jouvence qui a permis, en enlevant les différentes couches d'enduit, de mettre à jour des peintures murales dans la chambre de Léonard de Vinci. Dans celle de Marguerite de Navarre, la découverte n'a pas été moins spectaculaire. Le décor architectural, on appelle ça paneresse éboutisse, c'est un décor de briques et de pierres assemblés de telle façon qu'elle constitue elle-même un décor. Et à l'époque de la Renaissance, pour réchauffer l'atmosphère, on y suspendait des tapisseries. Ce décor fait de briques et de pierres, typique du Clos-Lucé, nous replonge dans la Renaissance le temps d'une visite. Et pour que la magie opère, du mobilier d'époque y a été disposé. Une escapade hors du temps pour essayer de percevoir ce qui a pu inspirer le génie italien.